En Allemagne, le parti de droite CSU qui règne en Bavière depuis des décennies pourrait connaître des difficultés aux élections générales de dimanche. A gauche, les Verts feraient une percée inédite selon les sondages. A droite, c'est l'AFD qui menace. Markus Söder, président CSU de Bavière, fait pourtant tout pour draguer les électeurs d'extrême droite. On l'appelle le Trump bavarois. Son portrait, Laurent Desbonnet, Brice Boussoir. Faire campagne une bière à la main, sur fond de champ populaire. Voici la stratégie de Markus Söder pour contrer l'extrême droite. Exalter les traditions bavaroises, le meilleur moyen selon lui, pour conserver ses électeurs. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de la Bavière. Un avenir résolument catholique selon lui. Sa décision la plus marquante en tant que président de la Bavière, imposer des crucifix dans tous les bâtiments publics. Cette croix n'est pas seulement un signe religieux, c'est aussi un symbole de notre histoire culturelle, un marqueur de notre identité. Une identité menacée, selon Markus Söder, par l'immigration. Cet été, il convoque donc les caméras et demande à la police régionale de rétablir des contrôles à la frontière autrichienne. Ces contrôles mobiles, c'est un signal fort. Les migrants ne seront plus certains de pouvoir passer par nos routes. Un discours anti-migrant, bien plus à droite que la politique menée par son grand allié au plan national, Angela Merkel. Conservateurs tous les deux, mais hostiles radicalement opposés. Personne n'imagine la chancelière se déguiser, comme Markus Söder le fait chaque année, en rockeur ou en schrec. Décomplexée sur la forme comme sur le fond, une stratégie qui divise les Bavarois. J'aime sa manière de parler. Il défend la Bavière, ses valeurs. Il essaie, mais on a de meilleures alternatives, plus à droite. Avec lui, on fait le jeu de l'extrême droite. C'est terrible. Le pari de Markus Söder est donc risqué. D'après les derniers sondages, il n'a pas vraiment enrayé la montée de l'extrême droite et fait fuir vers la gauche les modérés de son camp. Markus Söder a déjà prévenu. S'il obtient un mauvais score dimanche soir, ce sera à cause de la politique menée à Berlin par Angela Merkel. De quoi peut-être donc affaiblir la chancelière et provoquer une crise au sein du gouvernement allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada